On va terminer Bernard par Meta. La maison mère de Facebook a perdu environ 65% de sa capitalisation boursière l'année écoulée. Le géant des réseaux sociaux a par ailleurs licencié 13% de ses effectifs. Et toutefois, l'action Meta retrouve de la vigueur cet hiver. C'est ça, mais là on est sur une action qui effectivement, et on le voit bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran, vous êtes maintenant habitué lorsque mes graphiques sont rouges, ça veut dire qu'on reste à l'écart de cette action. Et là, ça faisait depuis le 1er décembre 2020 que l'on était à l'écart de cette action parce que tous les indicateurs étaient en fait au rouge et donc ils étaient hors de question de se positionner à l'achat. Depuis maintenant plusieurs semaines, effectivement, les indicateurs ont quitté le rouge et donc ils sont blancs, donc il y a une autorisation et la hausse se poursuit, la hausse se met en place puisqu'on est passé de près de 90 dollars, 100 dollars à 150 dollars, donc un rebond quand même plus que significatif sur cette valeur. Et mes 150 dollars, c'est là où peut-être les choses vont commencer à se corser, je dirais, puisque c'est une quadruple résistance et on considère que c'était un quadruple support qui avait tenu durant plusieurs mois avant que ça cède violemment. Donc ça pourrait céder, ce niveau-là pourrait céder, mais la plus grosse probabilité, c'est ce qui nous intéresse en tant que trader lorsqu'on est un investisseur, c'est de chasser les probabilités les plus fortes et dont la plus grosse probabilité, c'est que ce niveau-là, ce niveau des 150, tienne, résiste et dont tout simplement on devrait avoir dans les prochaines journées, voire prochaines semaines, un repli qui pourrait être quand même significatif aux alentours des 135, 130, voire 125 sur cette action, sachant, soyons clairs, qu'il y a beaucoup de problématiques micro-économiques puisque les analystes, les gérants se posent énormément de questions sur cette valeur, donc on verra là aussi, puisqu'elle publie les résultats cette semaine, on verra là aussi où en est son chiffre d'affaires qui est attendu avec une progression nettement moindre que ce qu'il était, on verra où en est en fait le bénéfice, on verra est-ce que le métaverse est aussi gourmand en cash flow et donc aussi lourd pour les résultats, donc on va voir et puis on verra toutes les perspectives, donc vraiment une interrogation très forte, un rebond significatif et plutôt attendre un repli, probablement que le pire a été réalisé, mais maintenant il faudra attendre un repli, une large zone entre 125 et 135 et sur ces niveaux-là surveiller pour des signaux à l'achat. – Sous-titrage FR 2021